Bonjour Stéphane. Bonjour Guenola. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours ? Mon parcours ça a été toujours celui de commercialisateur de produits financiers, donc j'ai fait toute ma carrière en gestion d'actifs. J'ai commencé dans une maison assez éloignée de ce qu'est JP Morgan Asset Management, une maison française et indépendante spécialisée dans la sélection de valeurs sur le marché européen. Et puis j'ai rejoint maintenant, il y a près de 7 ans, JP Morgan Asset Management pour proposer les produits aux conseillers financiers sur le marché français. Et là pour le coup, la gamme est très internationale et c'est un acteur très global. Donc un environnement très différent, mais toujours au service de la performance et dans un environnement qui favorise la prise de risque et l'engagement. Alors justement, JP Morgan c'est une société que tout le monde connaît. Est-ce que tu peux nous citer quelques chiffres, nous parler par exemple du nombre de fonds que vous avez, de votre encours ? Des fonds, il y en a trop chez JP Morgan Asset Management. On a plus de 500 stratégies ouvertes dans le monde, ça représente 150 OPCVM sur le marché européen et c'est 2300 milliards d'actifs. Donc ce sont des gros chiffres, mais je pense que ce qui est le plus intéressant, c'est ce qu'on peut mobiliser comme savoir-faire, comme matière grise. Et donc on a plus de 1000 gérants et analystes qui sont implantés dans 30 pays. Et c'est vraiment ça le plus important. C'est ça notre ADN et notre valeur ajoutée. Alors justement, on va faire un focus aujourd'hui sur la Chine. Parmi les poids lourds économiques mondiaux, la Chine est le seul pays qui a eu une croissance positive en 2020 avec plus de pourcents. On peut comparer avec les États-Unis qui étaient à moins 4 et la zone euro qui était à moins 7. La Chine va être un des premiers pays à sortir de la crise. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que c'est une zone intéressante à jouer aujourd'hui ? Il y a énormément d'éléments. D'abord, effectivement, le modèle de croissance chinois. Tu l'as évoqué, c'est un modèle qui a réussi à être résilient en 2020. Ce qui démontre une chose, c'est que la Chine ne dépend pas exclusivement, comme on a souvent pu le croire, du commerce international. Elle dépend d'abord et avant tout de sa consommation domestique. En plus, c'est vrai que la reprise du commerce international, c'est une bonne nouvelle pour la Chine également. C'est-à-dire que malgré cette résilience de 2020, elle va encore surperformer en termes de croissance économique les autres zones géographiques. C'est-à-dire qu'on estime que la croissance chinoise devrait être de l'ordre de 8 à 9 % pour 2021, là où les meilleures prévisions pour la croissance US sont de l'ordre de 6,5, 5 à 6 pour la zone euro. Donc, on va avoir là aussi encore une surperformance économique accompagnée à une ouverture des marchés. C'est-à-dire que très clairement, on voit que la Chine est en train de déplacer la sphère de la compétition internationale du pur économique vers le financier. Donc, en ouvrant ces marchés aux acteurs internationaux et en proposant aussi quelque part cette forme de compétition avec les autres. Et donc, la Chine va peser plus lourd dans les indices internationaux, va drainer plus de capitaux, va s'ouvrir à l'épargne de ses propres ménages qui est en forte croissance. Bref, il y a beaucoup d'éléments qui sont ouverts et qui sont alignés dans le cas de la Chine. On va maintenant parler de tes trois fonds sur la Chine. Donc, JP Greater China, JP China et JP China Escher. Est-ce que tu peux nous expliquer les stratégies de ces fonds et nous parler du secteur d'investissement ? Alors, la stratégie des fonds, elle est commune. C'est la même équipe qui emmène ces trois fonds et c'est simplement la sphère géographique quelque part qui change. Puisque les marchés chinois sont des marchés protéiformes avec le marché historique qui est Hong Kong, par exemple, qui a été historiquement celui qui a été le plus accessible aux investisseurs internationaux. Et puis, le marché domestique chinois, les fameuses A-Shares, qui, elles, ont été relativement fermées jusque très récemment. Alors, en fait, cette équipe va chercher des thèmes de croissance de long terme sur l'ensemble des trois fonds. C'est une vingtaine de personnes, donc ils ont à peu près 300 ans d'expérience cumulée à eux tous. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se positionner sur ces thèmes qui offrent de la lisibilité en termes de croissance. Ces thèmes, c'est essentiellement la consommation domestique chinoise, je l'ai déjà évoqué, mais également la santé, puisque la Chine est un pays qui va vieillir également. Et donc, sur lesquels il y a des besoins très fortement croissants en termes de santé. Et enfin, la digitalisation, qui est quelque chose de transversal sur l'ensemble de l'économie chinoise. Et ces trois stratégies, en fait, vont l'appliquer à des sphères géographiques différentes, du plus concentré sur le marché à chinois, celui qui cote en renminbi, jusqu'à la grande Chine, qui va également intégrer avec, dans le cas de Greater China, les marchés comme Hong Kong et comme Taïwan. China étant intermédiaire, en fait, et traitant sur tous les marchés domestiques chinois, puisqu'il y en a plusieurs. On sent que le marché chinois, c'est un marché qui a envie de s'ouvrir aujourd'hui à l'international. Malgré ça, la proportion des investisseurs internationaux reste encore faible. On parle également de problèmes de transparence des données avec la Chine. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que vous faites pour analyser ces chiffres chinois ? L'intérêt d'avoir une équipe importante, c'est de pouvoir nous modéliser nos propres cas d'investissement et suivre avec intensité un nombre relativement modéré de valeurs en réalité. Puisque, pour vous donner une idée, il y a sur la Chine continentale, donc le fameux marché A que j'évoquais, il y a pratiquement 4000 valeurs cotées, donc c'est considérable. A l'heure actuelle, nous, on en suit moins de 600, mais de manière extrêmement profonde et avec notre propre suivi, donc n'ayant pas besoin de reposer sur des données tiers. Ça nous permet d'être extrêmement sélectif et lorsque l'on investit dans le cadre de nos portefeuilles, on l'est encore plus, puisqu'on a seulement une soixantaine de lignes en portefeuille dans chacun des fonds dont on vient de parler. Ce qui signifie en termes clairs que, certes, il y a du retard sur certains segments en Chine, mais pour autant, il y a aussi beaucoup de qualités. Et en étant très sélectif, ça nous permet d'investir sur des standards qui sont tout à fait en ligne avec nos règles et nos objectifs internationaux. Alors 2020 a été une année qui a été mouvementée sur les marchés. Est-ce que tu peux nous dire comment se sont comportés les fonds et nous parler, par exemple, des performances ? Les marchés chinois se sont très bien portés. Nos fonds, tout particulièrement, puisqu'ils ont affiché de très forts niveaux de surperformance par rapport à ce marché. C'est ce qui est intéressant aussi dans le cas de la Chine, c'est que ce sont des marchés relativement peu matures. et donc moins efficients parce que moins bien suivis par les grands investisseurs internationaux. Donc il y a moins d'arbitrage, ça laisse plus de place pour faire de la surperformance. Ça, c'est aussi un des leviers qui nous intéresse à d'actionner dans le cas de ces fonds. Donc très clairement, l'an dernier, les performances entre Greater China, qui a été le moins performant, qui n'a affiché entre guillemets que 48% de performance en euros, contre China et Share Opportunities, qui lui a affiché 55% de performance l'an dernier. Donc ça donne un peu une idée des performances qu'on a réalisées ces dernières années. Alors c'est des rendements qui sont extrêmement importants. Est-ce que tu penses que ce n'est pas trop tard aujourd'hui pour rentrer sur ces fonds ? Bien, non, je pense qu'on est encore au début de l'histoire dans le cas de la Chine, puisque en fait on vient de vivre 10 ans de surperformance économique considérable, mais en réalité la performance financière n'a pas vraiment été en rendez-vous sur toute la période. Les deux dernières années ont été très bonnes, mais en revanche on a encore sans doute du retard à l'allumage. On estime que sur les 10 années à venir, la croissance économique chinoise annualisée devrait être de l'ordre de 4,5%, ce qui pourrait constituer à horizon 2030 une croissance du PIB par habitant de l'ordre de 50%, ce qui déclenche énormément de choses en termes de consommation. Ça nous ouvre beaucoup de marchés, c'est absolument considérable, et donc ces dizaines de millions de nouveaux consommateurs qui vont arriver sur le marché chaque année, ça constitue autant de performances à venir dans un marché qui n'en est encore qu'à ses prémices, et qui commence tout juste à s'ouvrir. Donc oui, la performance très récente a été de très bonne qualité, évidemment, mais il y a encore beaucoup de place, et d'ailleurs la respiration récente du marché ne laisse que plus de place sur ce terrain. Donc pour conclure, on a une bonne profondeur sur ce marché, un bon potentiel de performance, des investisseurs internationaux qui sont encore peu présents, et je précise aussi qu'on a une décorrélation qui est importante avec les actions internationales, ce qui permet une bonne diversification dans les portefeuilles. Je vais terminer par la question bonus, est-ce que tu peux nous donner l'ADN des fonds en trois mots ? L'ADN des fonds en trois mots, c'est recherche, locale, croissance. Merci Stéphane. Merci Gwenola. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada